Nous avons vu qu'en probabilité, il est souvent intéressant de représenter la situation soit par un diagramme de veine ou bien un tableau ou encore une arborescence et dans certains cas, il est utile de représenter la situation par ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Par exemple, ceci. Dans une classe, il y a 5 filles et 25 garçons. 80% des garçons s'intéressent au football, mais seulement 20% des filles. Un des élèves dit « Le football, c'est bête. » Avec quelle probabilité était-ce une fille ? Nous représentons cela par un tableau de cette forme-là. Ici, la première colonne est réservée pour des filles. La deuxième colonne est réservée pour des garçons. La première ligne est réservée pour ceux qui aiment bien le football. Et la deuxième ligne est réservée pour ceux qui n'aiment pas le football. Nous savons qu'il y a en tout 5 filles dans la classe, donc le total ici, ça sera 5. Nous savons aussi qu'il y a 25 garçons dans la classe, donc le total ici, c'est 25. Donc nous savons aussi qu'il y a en tout 30 élèves dans cette classe. Des 25 garçons, il y a 80% qui s'intéressent au football. Ce qu'il faut d'abord calculer, c'est bien sûr 80% de 25. Pour ceux qui ont oublié, 80% de 25, ça s'écrit et se calcule comme ceci. Et 80% de 25, ça fait 20. Donc il y a 20 garçons qui aiment le football. Donc là, on met un 20. Vu qu'il y a en tout 25 élèves, nous savons qu'il y en a 5 qui n'aiment pas le football. Maintenant pour les filles. L'énoncé dit que 20% des filles aiment bien le football. Donc c'est 20% des 5 filles. 20% de 5, encore une fois, ça s'écrit et ça se calcule comme ceci. C'est 20% de 5. Et ça, ça fait 1. Donc des 5 filles, il y en a une seule qui aime le football. Et donc il y en a 4 qui n'aiment pas le football. La probabilité demandée, c'est en fait une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que ce soit une fille si on sait que l'élève n'aime pas le football. Parce que si l'élève dit le football se perd, c'est qu'il n'aime pas le football. Complétons encore notre petit tableau ici. 1 plus 20, ça fait 21. Donc en tout, il y a 21 élèves qui aiment bien le football. 4 plus 5, ça fait 9. En tout, il y a 9 élèves qui n'aiment pas le football. Et petit test final. Il faut bien sûr que la somme de 21 et de 9 fasse 30. C'est bien bon. Cette probabilité étant une probabilité conditionnelle, nous pouvons la calculer au moyen de sa définition. Ici, on peut même prendre ce rapport-là. Et le petit tableau à double entrée permet de voir de suite que c'est 4 neuvièmes. Donc, la probabilité que l'affirmation venait d'une fille est de 4 neuvièmes. Le cœur d'un tel tableau, c'est bien sûr celui-là. Et on appelle ça tableau à double entrée parce qu'il y a une entrée verticale et il y a une entrée horizontale. Et on appelle ça tableau à double entrée.